La Tunisie et l'Algérie se disputeront ce soir la Coupe arabe des nations à Doha au Qatar. Les deux équipes africaines n'ont eu que deux jours pour digérer leur demi-finale. La Tunisie d'Animal Mejbris s'est qualifiée face à l'Egypte au bout de cinq minutes d'arrêt de jeu, quand l'Algérie a eu droit à près de 20 minutes supplémentaires pour sortir les Qatariens devant un public et des officiels acquis à leur cause. Pour les liés Youssef M. Sakny, les aigles de Carthage ont déjà rempli leur objectif en atteignant la finale. Ce match est un derby, nous nous connaissons très bien et on s'attend à une belle rencontre. Même son cloche du côté des Fenec algériens et du défenseur Mohamed Amin Tougaï. Les Tunisiens nous connaissent aussi bien que nous les connaissons. Il n'y a pas beaucoup de différence de niveau entre nos deux formations. L'équipe qui en voudra le plus l'emportera. La Tunisie vise un second titre dans la compétition. Elle qui avait remporté la toute première édition en 1963. Quant aux âmes de Majid Bouguera, il n'avait jamais atteint la finale de cette coupe arabe. Léa, champion d'Afrique et invincible depuis 33 matchs, record d'Afrique et bientôt mondial. Léa Primes voudront poursuivre la série victorieuse du football algérien.